Et salut YouTube, avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de l'annonce que j'avais faite dimanche dernier, la sortie de mon site internet qui pour l'instant, au-delà de diffuser le stream, sert uniquement de support pour la boutique Ticroco ! Ticroco qui est enfin disponible, ce satané patron les amis, que vous allez pouvoir vous procurer et le dresser chez vous enfin. Il en reste quelques-unes de disponibles, un peu moins d'une centaine sur les 500 de base. J'avais pas encore prévenu YouTube donc je vous préviens maintenant. J'en ferai gagner une dans les commentaires également. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez vous la prendre sur le site, je mettrai tout ça en description. Le site pour l'instant qui ne sert uniquement de support à la boutique, mais qui plus tard va pouvoir faire place à mon jeu vidéo. Évidemment, pour ceux qui le savent, avant d'être streamer YouTuber, j'étais programmeur jeux vidéo pendant quelques années, avant d'être en temps plein streamer YouTuber, mais j'ai toujours l'étincelle de la création et je compte bien lier mes deux passions sur ce site internet. Donc voilà, également tiens, pour les commentaires, là il y a un nouveau format de vidéo qui va arriver, c'est ce que vous allez regarder là. Dites-moi comment je pourrais l'améliorer ? Je pense que deux games comme j'ai fait avec Shyvana, c'est pas suffisamment. Je vais peut-être en faire trois pour la plus tard, mais en gros ce que j'aimerais faire, c'est qu'avec un champion, je vous explique vraiment, en saison 10, plusieurs games d'affilée, je fais entre guillemets quasiment la même chose, mais pas quasiment la même chose, vous avez compris. Mais en gros, la façon dont il faut réfléchir avec ce champion, et si vous arrivez à discerner et faire pareil, normalement, vous pourriez monter diamant facilement. Donc je vais commencer avec Shyvana, c'est un hasard total, puisqu'à la base c'était pour répondre à un coaching, mais plus tard, si jamais ça vous plaît, ou si jamais vous en voulez d'autres avec d'autres champions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et dites-moi si vous préférez 2, 3, 4, 5 games, enfin, il faudrait faire un montage vraiment pour que ça soit parfait pour vous, quoi. Bref, je vous souhaite une bonne vidéo, qui croco, tout ça tout ça, bisous, ciao ciao ! Ça c'est les runes de Shyvana, voilà, ça c'est mes runes de Shyvana, personnellement. C'est quoi ces runes, croco ? J'ai int ? Vous me faites peur, là. Lue offensive ? Non, c'est pas si bien, en fait. Lue offensive, ça serait bien sur Shyvana AD. La zombie ward est ward, c'est la team adverse ward, ce qui n'est pas forcément le cas. Ok, merci Sherlock. Je préfère la sorcellerie en secondaire, genre 10% de CDR au level 10, c'est AP toutes les 10 minutes. L'AP toutes les 10 minutes, pour moi, c'est du bullshit. Moi, je trouve que le... enfin, les 10%, je les aime bien, pour le coup, mais je récupère moi, je récupère 5%, et par contre, je gagne 300 gold gratuits. Je trouve que ça les vaut mieux. Ça fait un énorme drame, là. Ebola ! Merci à toi, Ebola. J'espère que tu ne reviendras plus jamais. Mais un plaisir de t'avoir. Donc, le but, ça va être de jouer les drakes. Alors, est-ce que je commencerai pas topside, du coup ? Attendez, mais j'ai une miette de pain sur mon tapis, là, où je rêve, là. Je suis contre une Diana Jungle, donc lui, il est pas au courant que le patch n'est pas encore passé. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais commencer au top. Ça clère bien la jungle en AP ? Euh, bah, autant en AP qu'en AD, ça n'a pas trop de différence, en vrai, sur le clear. Euh, on va demander de l'aide. Ce serait quand même cool que j'en ai. Ah, peut-être qu'il veut pas... Non, c'est bon. Ça aurait été cool qu'il m'aide, ouais. Quant leash ? Sérieusement ? Bon, c'est pas grave. Ça va être pas mal d'AFK. Malheureusement, je n'ai pas de leash, donc ça complique un peu la donne. Surtout qu'il faut que je smite le gong. Après, c'est pas très grave, en vrai. On va se démerder. On récupère vite fait nos CD. Je perds un peu de temps, mais je gagne des points de vie, en fait. Là, je suis obligé de... Je suis en train de troquer du temps contre des PV. Ça va me permettre de pas être si en retard que ça. On tue les petits, parce que c'est les petits qui font mal sur le loup. Le gros, il fait pas beaucoup de dégâts. Il faut remarquer que je régénère autant qu'il me... qu'il me deal, en fait. On va prendre la potion. On va en kite, hein. Par rapport avec le talisman avec le E et tout. On va attendre le E. Talisman, toujours. Ok, nickel. On attend ses CD. Ok, bon. Du coup, on est vraiment pas super bien au point de vie, parce que là, je suis censé aller chercher le carapateur. Et vu mes points de vie... Bon, en vrai, sur le papier, je peux pas mourir de Diana, parce que c'est vraiment très faible en early. Heureusement. Enfin, heureusement que je suis censé pas pouvoir mourir. J'ai pas pris la plante. Mais c'est chaud du cul, quoi. Ok, je suis obligé de prendre une protection, parce que, bah ouais, comme j'ai pas eu de poule, c'est chaud. Ok, on devrait l'avoir. Donc, Diana est de l'autre côté. Enfin, elle est au autre side. Je vais aller vérifier les camps qu'elle a fait. Elle a 16 creeps. Elle a quoi comme buff ? Elle a les deux, non ? Ok, j'arrive. C'est pas vraiment un fight que je veux prendre, mais... Moi, je suis pas chaud, hein. Bon. Ouais, ça se tente, mais... Ok, bon. C'était... Bon, c'est pas ce que tu recherches vraiment, mais on a de la chance d'être contre... En fait, si c'était un autre jungle, genre, plus agressif, je peux te dire que je me serais cassé, mais alors très très vite, tu vois. Étant donné que je sais que je suis contre un jungle très faible en early game aussi, j'en ai profité, entre guillemets, pour faire la même chose que lui, quoi. Ok, donc on va prendre ça. Là, il y a le drag qui spawn dans 45 secondes, c'est ce qu'on va aller chercher. Ah bah là, là, en fait, je joue contre un autre jungle, je pense qu'on fait un pour deux, tu vois. Donc là, je fais ça, et je rush le petit drag. C'est notre seule raison de vivre, j'ai envie de dire. Alors, j'ai pas de pink, mais ça devrait pouvoir se faire, normalement. De toute façon, Diana est top, on l'a vu. Donc, on est bon. Et après, on va aller faire son groupe et ses loups. Donc là, il y a des fights, mais on s'en bat les couilles, en fait. Moi, le seul truc que je pense, c'est faire son groupe et ses loups, là. C'est tout ce qui m'intéresse, là. Donc, on prend ça. Et on rush. Je peux vous garantir à beaucoup de pourcents que, normalement, il y a les deux camps. Il y a effectivement les deux camps, comme prévu. Bon, je sais pas trop pourquoi ils ont pris un fight comme ça, alors que j'étais au drag, mais bon. On met une ward. Quand elle, elle voudra faire ces camps-là, on aura la vision sur elle. À défaut de ne pas pouvoir ganker, au moins, on peut avoir la vision sur l'adversaire. C'est plus intéressant, quoi. En fait, le truc, c'est que, des fois, vous dites, putain, mes lignes, elles pushent, je peux rien faire. En fait, si, tu peux faire un truc, tu peux faire en sorte que t'es lignes qui push. Vous voyez, là, là, il y a des gens qui auraient envie de ganker bot, tu vois. Mais non, pas avec mon perso, en fait. Et même full vie, hein. Alors, peut-être, en vrai, full vie, ça se discute, mais en vrai, je vais pas y aller, quoi. Je prends pas le risque, je préfère vraiment full farm. Ça sécurise beaucoup plus d'objectifs. Dans tous les cas, je serais très, très fort après, quoi. En vrai, si je fais ce camp-là, je passe 6. Donc, je vais tenter quand même un gangbot, mais avec mon 6, quoi. Pas avant. Vous voyez, on a vu Diana, elle est passée là. Donc, on l'a vu. Donc, on sait que Diana est bot lane. Donc, déjà, le gangbot, du coup, il me donne pas super envie, quoi. Non, en vrai, je vais pas gangbot, je pense. Non, non. Même si j'ai mon ulti, bon, ça va mal se passer. Je vais juste back. Je vais jouer autour de l'Hérald et de la top lane. Bon, on est 6, c'est bien, parce qu'on recherche. Et surtout, on a déjà l'item jungle. Vous voyez, les bots, on va les avoir gratuitement. C'est pour ça que j'optimise de ouf. Là, je vais pouvoir me permettre de prendre une deck d'attaque speed. Après, je conçois que les runes normes... Enfin, sur Shimana, j'aime bien les deux, quoi. Ok, on rush. Objectif, directement, on respawn. Il respawn est à quoi ? 8 minutes, je crois ? Ok, je décale le mid, du coup, parce qu'il a l'air de s'en battre les couilles. On est quand même... Là, vu qu'on est 6, toujours pas très envie de ganker. Par contre, des countergans ou des trucs comme ça, ça me dérange moins, tu vois. Là, je me demande si elle est encore en train d'attendre, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ah bah là, c'est un gank, là. Oui. Voilà, le level d'avance qui fait la différence. Le level d'avance qui est dû... Alors là, le truc que je vous disais, donc on aide à push, et surtout, on met un poc comme ça, on permet à notre mid lane d'avoir un peu plus de pression de lane. Et si je peux auto-attaque là, ça me permettra d'avoir un dernier E. Voilà, et en plus, je récupère une stack de Terkavest, et je baisse sa mid lane à l'autre, là. On met une ward positive, enfin, une ward agressive, pardon. On se barre, carapateur, la ward va nous permettre de savoir directement... Bon, là, Diana va sûrement rush son raid. Malheureusement, on n'aura pas les... Voilà, on sait où est Diana, vous avez vu la ward. Là, ça me fait chier de tenter l'herald, ça me paraît un peu complexe, parce qu'elle passe 6 sur son raid, et j'ai pas mon truc, donc je vais... Je vais temporer l'herald, je vais pas le tenter, écoutez. Je vais attendre un peu de voir le déplacement de Diana, avant de me permettre de faire l'herald, et notamment aussi de récupérer mon ulti. Et là, on va être niveau 6 contre niveau 6, là. Pas trop ce qu'elle va faire, là, Diana, là, je t'avoue. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait, là, Diana, là ? C'est dur de deviner, là. Peut-être qu'elle fait juste ses golems. Bon, je refais un clear jungle, du coup, tant pis. Je joue autour du Drake. Drake est dans 1 minute 28. Ok, on l'a vu topside, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? 1 minute 18, est-ce que je fais un back, maintenant ? Dans la charge, je connais pas assez les items, malheureusement. Ok, j'avais les golds. Bon, je vais faire ça. Bon, c'est pas super ce que je fais, j'aurais du back avant les vrais, en vrai. J'aimerais bien qu'ils fightent pas forcément, mais bon, ils sont quand même deux bien placés, mais... C'est un fight où je suis pas là, quoi. Donc, ça me fait toujours un peu peur. C'est des fights qu'on veut pas forcément chercher. 47 secondes, je vais avoir le temps de faire ces deux camps. Je prends la plante et je fais le Drake. En attendant, j'espère que c'est juste que ça se passe bien de l'autre côté. Vous voyez, je suis pile fois, là. Genre, je fais mon raid. En termes de tempo, on est vraiment clean. Vous voyez, en gros, j'ai un plan de jeu et je le fais, tu vois. C'est-à-dire que, genre, il n'y a pas d'embrouille, tu vois. C'est pas anodin que j'arrive là à 0 seconde. C'est un calcul à la base. C'est ces temps-là qui sont importants, tu vois. Ok, bon. Ok, on l'a vu. Je sais pas trop où la placer. Je sais pas trop quoi faire sur Diana. Est-ce qu'on irait pas juste chercher les rails, en vrai ? Là, j'ai hésité un petit move agressif. En vrai, je peux faire un petit air sur la mid-lay. Ah, merde. Ça peut stanter un petit gang, quand même. On va attendre un peu, mais... Ok, my bad. Excusez-moi, je regardais pas bot. Bon, là, c'est my bad. Je vais air. Là, je commence déjà à faire des bons dégâts. On va aller sur Diana parce qu'on sait qu'elle a claqué son flash au top tout à l'heure. On l'a vu sur l'action. Donc, voilà. Deux donné qu'on savait ça. Est-ce qu'il y a un dernier à récupérer là-dessus ? Ok, on a tout. Donc, je vais aider à push. Toujours en aide à push. On va mettre un gros E sur les creeps. Ils spawnent. On le voit avec la wave qui arrive ici. On savait que la wave arrivait là. On va essayer de gratter une plate. Je prends pas le farm. Je vous laisse, vous voyez. Je prends le canon parce que c'est une... Non, bon, c'est bon. Shimana prend bien les tourelles. Donc, là, c'est des golds que je partage. Vous voyez, là, je mets bien mon équipe en faisant ça. Lui, elle, ça lui prend... Même si elle a pas pris les kills. Je vais lui donner 3 play. Donc, 3 x 60 gold. Donc, un demi-kill, en gros. Moi, je me remets un demi-kill. Je vais mettre un E. Ok, bon, ça touchait tant mieux. Ça touchait pas, tant pis. Au niveau du build, on veut back à Dandnasher. Donc, on veut back à 1900. Donc, on fait rien de temps qu'on n'a pas back à 1900. On continue de faire nos petites emplettes. Il y a un fight mid. Donc, j'y vais plutôt qu'à d'aller faire le bleu. Parce que je suis vraiment en avance dans la game. Donc, je me permets. En sachant que si Diana veut potentiellement faire un truc au niveau de ses loups, je la punis instant. Voilà, on l'a puni. Alors, il me dit qu'il y a beaucoup de SS. Ok, donc, on va les écouter. Tant pis pour le bleu. C'est aussi important de savoir pas grid, de base. Un petit poke quand Diana reviendra sur la lane. Ça lui fera plaisir à la petite Diana. Euh, pas de grid, du coup. Pas de grid. Écoutez, je back. C'est un peu le zoo au niveau de ma jungle. Je suis d'accord avec vous. Genre, c'est un peu le zoo. Il n'y a pas mon raid. Il y a tous les camps de up. Je vais quand même faire un back. Ce que pourront se faire, c'est faire, genre, Herald. Tire toute ma jungle. Vous voyez qu'en CS, on est bien. On est au niveau des laners. C'est un peu ce qu'on recherche, des fois, avec Shyvana. En sachant que c'est une game où j'ai très peu taxé. Très, très peu de taxe, cette game. Bon, là, je me permets de plus mettre de ward. Mais d'un autre côté, si Diana arrive, j'ai plus peur d'elle. Vous voyez, quand l'early se passe bien aussi, je suis de plus en plus laxiste, entre guillemets. Et ward, on va être de plus en plus offensif. Et si jamais elle arrive, en vrai, je commence à plus avoir trop peur d'elle. Les laners se passent bien en plus. Donc, ça rajoute pas mal de positivité. Là, je peux même aller à son raid, en vrai. Mais bon. En vrai, vaut mieux. Je suis vraiment trop bien dans la game pour me permettre de refaire ma jungle. Je vais jouer un peu agressif avec la queen plutôt que de jouer un peu plus défensif. Donc, je vais juste avancer. Si je vois des camps, je l'ai fait. Avant de faire ce camp-là, je vais quand même checker si elle n'est pas son raid. Ok, elle a peut-être même rage kit. C'est possible, en vrai. Elle est possible que je l'ai fait rage kit, les potes. C'est pas sûr à 1000%, mais c'est envisageable. Ah non, les bots, pardon. Ok. Ok, bah nickel. Bah, écoutez, moi, je vais prendre la pression mid. Je fais deux camps. Il vient de tuer mid. Bah, alors là, c'est la porte ouverte. Ok, elle a fait un petit kill bot. Non, c'est fini, Didier. C'est fini. C'est fini. Oui, oui. Qu'est-ce que t'es-ce que ? Elle est où, la tourelle ? Elle est là, bro. Ok. Deuxième gros point fort avec Shyvana AP. Le siège. C'est-à-dire que là, quand il y a un herald, vous n'hésitez pas à ulti sur place. Je lui mets un ping. Je vais dire qu'on continue. N'hésitez pas à pinger vos alliés aussi. Quand vous voulez aller chercher plus loin. Allez, bro. Tu vois. Là, elle voulait partir. C'est moi qui lui dis non, tu pars pas. Bon, je tente un petit cool, mais en vrai, ça devrait bien se passer quand même. Ok. Elle n'aurait pas dû flasher l'autre. J'ai un E qui peut la surprendre dans... Ah, j'ai tiré à côté. Vous avez vu ? Ça, c'est parce que je suis un mauvais joueur. Mais, dernier E, s'il touche, c'est kill. Bon, il n'y bat 15 minutes. Un peu tôt, mais bon. On met un E dans les creeps. Hop, on back. Il y a le drag dans 24 secondes. Je me permets un back ici, parce qu'avec la web, normalement, il ne devrait pas me collapse. On prend les bottes de pénétration. Je voudrais faire rabaddon, mais bon, je ne vais peut-être pas avoir le temps. En vrai, on va faire ça. On verra plus tard. Toujours pas de ping parce que je suis un enculé. Je rush le troisième drag, là. J'arrive, j'arrive. Alors, petit tips professionnel. Quand vous n'avez pas votre ulti, c'est pour ça qu'on prend le flash, en fait, sur Shyvana. Ça permet de faire les objectifs beaucoup plus facile. C'est nickel. On continue de faire les objectifs. Sinon, on prendrait un Ghost, en fait. C'est une évidence. Ça, c'est mon raid. C'est même pas le raid en lui-même qui m'intéresse. C'est l'XP et les Gold, en fait. On veut vraiment, vraiment optimiser à fond nos ressources de façon à ce qu'on soit vraiment trop devant, tu vois. Et là, c'est pas la saison 9, vous avez vu. La saison 9, là, Diana, elle aurait un catch-up d'XP, tout ça. On est en saison 10, donc quand je détruis le jungle d'en face, c'est 3 levels qu'il prend. Et il ne revient pas en faisant 2 camps de jungle, vous voyez. Il ne revient jamais, en fait. Il prend 3 levels, il prend 3 levels. C'est connexe. Vous pouvez vous permettre de ne pas faire la jungle et de commencer à prendre des waves ? Parce que là, vous voyez, comme je l'ai dit, on est à 15 minutes, on a beaucoup de stuff. Là, ce n'est plus des kills pour des kills. On veut commencer à aller chercher des objectifs. Donc, qu'est-ce que je veux ? Bah, j'ai pris l'inim mid. Il y a la top lane qui est intéressante à prendre. J'aimerais bien prendre également la tourelle bot, vous voyez. Donc, si personne ne prend cette wave avec moi, bah, tant pis pour le, quoi. Je vais demander à Queen de venir m'aider. Je lui ai pris sa wave, certes, mais on prendra la tourelle ensemble. Moi, je prends très, très vite les tourelles. Ok, il y a un fight. Pardon. Ok, je savais à peu près où il allait aller. Bah, elle, écoutez, je ne vais pas vous mentir que ça ne sent pas très bon. Ok, bon, bien joué à elle. Je vais laisser le kill, tant pis. Bon, tourne sur la tourelle. Je ne peux pas courir mid. On met un dernier E. Oh non, putain, je suis revenu en humain. Ok, bon, là, il commence un peu à give up. Alors, je ne peux pas aller me permettre de prendre ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de creep. Je ne suis pas en grosse forme. Je ne peux pas me permettre d'aller sous la tourelle, tu vois, prendre plein d'auto-attaques. On rappelle que je suis squishy à la base. Là, en vrai, pas grand-chose à faire. Il y a des timings un peu longs. Prochain objectif, pour vous, ça serait quoi ? Bah, ça serait ça. Attends, mais ils sont sérieux, là ? Il se passe quoi, là ? Prochain objectif, ça serait cette tourelle-là. Donc, on se permet un back. Bon, je prends ça, en vrai. Toujours pas de pink. On fait ces camps-là, parce qu'on va se déplacer vers le topside. Le Drake, dans tous les cas, il est dans 2,40, donc c'est quand même dans un petit moment. On appuie sur Z pour rush. Et on avance. On avance. On continue. Le Chara, peut-être pas s'il y a un fight. Il a l'air d'être ok, niveau fight. On se dépêche. On court, on court, on court. On appuie sur Z. Ok. Et là, ce qu'on peut faire, qui est intéressant, déjà, on va prendre notre level 13, vous voyez ? Deux doigts d'un level. Je veux le gratter, bien. Tu vois, avant de faire tout, je veux gratter mon level, quoi. Merde, je l'aurais peut-être pas, si je l'aurais, en vrai. Ok, bon, je n'aurais pas le temps de laisser tomber. C'est la merde. Ok. Tant pis pour mon level 13. Ok. Et là, vous allez voir que ça prend vite les tourelles. Allez, on go en. Bon, voilà. J'ai pu vous faire une petite game explicative. Et les 50 gold du Nexus, les j'ai à tous. 19 minutes. Game explicative. Ça, c'était un elo platine 4. Je vous l'ai montré après un coaching à un viewer comment il fallait jouer Shyvana correctement. Maintenant, vous pouvez vous baser sur cette game-là pour faire pareil. Ok. Donc, on fait le raid. On fait les golems. Hop, on fait le E. Bon, voilà. Pour l'instant, pas grand-chose. Lissine, c'est très, très fort. Donc là, on ne veut pas jouer de teamfight, nous. On kite en attendant le E. Ok. Nickel. On attend le prochain E. Permette bien Régène, en vrai. Ok. Niveau 3. Lissine m'a peut-être invade. J'ai pas mis de ward en early. Tant pis. J'espère que ça n'aura pas trop d'impact. Ok, c'est bon. Q. Auto-attaque. Deuxième pote. Carapater. Après, je suis en pot pour récupérer le plus d'HP possible. Ok. J'ai gardé le SMI. Si jamais il y a Lissine, elle a wardé la rive. De toute façon, je ne comptais pas, donc. Je me dirais qu'elle est dans 1 minute 30. On va faire le gromp. Et on va back. Et on sera déjà pas mal. Ah. Pas eu le camp. Ok. En vrai, j'ai quand même pas mal d'avance sur le... Ok. Je peux cliquer un flash. C'est gratuit. Ah merde. Bon, il est mort. Il est mort, mais tant pis. Ça veut dire qu'il n'a pas fait le Carapater top, par contre. Euh, bot, pardon. Donc, on prend directement l'info. Et on va faire le Carapater. Bon, c'est bien. Il me met pas mal de pression. C'est normal. C'est quoi, bot ? C'est Merdinger ? Ok. Malheureusement, je ne peux pas le rush. Ah, bot, ils sont low, putain. Est-ce qu'ils vont tenter un dive ? En vrai, ça serait bien qu'ils tentent un dive, que je puisse faire des trucs, quoi. Ok, c'est Wardé. On va juste prendre l'XP, en vrai. Et un stack d'Air Carvay, si je peux. J'ai aidé mon midlaner à... J'ai aidé mon midlaner... Euh, mon botlaner à récupérer de l'XP. C'est Wardé, là, je pense, de toute façon. Je peux pas vraiment les ganker, bot. Je peux pas vraiment les ganker. Mais elle fait quoi, Lux, là ? Attends, c'est qui le support ? C'est Lux ? Ok, attends, on a un petit problème, là. Lux, elle a abandonné la botlane, là ? Ou c'est normal, genre ? Ok, le drake. Merde. On se casse. Pour l'instant. C'est un peu la merde. Il enlève la pink. Bon, tant pis. En vrai, il enlève la pink pour l'instant. Je sais pas s'il a mis une ward neutre, en fait. Parce que s'il a pas mis une ward neutre, je peux quand même le faire en sneaky, parce que ma botlane a back. Enfin, leur botlane a back, en fait. Je vais le faire venir, quand même. Je vais le tenter. Ah non, il est là. Putain, bon. Il est casse-couille, celui-cin. Il sait exactement que je vais faire le drake. Je le give up, tant pis. On le fera plus tard, les amis. Bon, j'ai trois lanes perdantes, c'est parfait. Je vérifie qu'il le fasse pas. Je peux pas le faire, mais je vérifie qu'il le fasse pas. Il est incroyable, par contre. Dès que je m'approche, il est là, genre. Ok, bah, écoutez. Pour l'instant, il le fait pas. C'est le plus important. Je peux pas vraiment me fight avec lui, là. Je peux pas vraiment aider mes lanes, pour autant. Mon mid, c'est l'air d'être un peu la crise. Je vais prendre la wave. Tant pis. C'est la crise, aussi. Ok. Bon, c'est normal. J'ai pas d'impact en early. J'ai un peu tout le monde qui est mort, là. Prendre ça, hein. Il est combien en point de vie ? Ok, il est pas mal. Early a ép... Non, tu t'es suicidé, bro. Ça n'a rien à voir. Early a ép... Oui, il a lâché. Alors, ça serait bien qu'on récupère ce kill, hein. Je vais pas vous mentir. Ouais. Pas de dégâts. Pas de dégâts, pour l'instant. Mais, en fait, ce qui me fait peur, c'est Lux qui fait des rooms chelous, là. Je crois pas pourquoi Lux, elle est là, là. Bon, je pouvais pas tuer Garen, malheureusement. Non, mais il faut pas que fighter, là. Oh, attends, mais c'est la merde, cette game, là. C'est la turbo-merde, là. Bon, j'ai essayé de pas faire la même erreur que la game d'avant. Je vais rendre full-scale, mais... Enfin, là, c'est chaud, là. J'ai l'impression que c'est la merde de ouf, là. Lux, elle a give up sa lane. Ça m'a l'air un peu complexe, hein. Écoutez, on va juste farmer, nous. On verra plus tard. Là, j'ai trois lanes qui se font détruire, donc ça va être vraiment l'exemple type. Je vais R, hein. Je récupère la wave. Écoutez, je vais participer à un full-farming into explosion de game au troisième Drake. Là, j'ai trois lanes qui se font trop détruire, et j'ai surtout un mec qui a raché de sa lane. Donc, de mon côté, c'est chaud, quoi. Ouais, je suis désolé, bot, mais bon. Si je fais le rôle de support, en fait, on perd la game, tu vois. Donc, je dois juste scale de mon côté. Malheureusement, je vais pas pouvoir TD plus. Ok, bien joué. Ah, dommage. J'ai pas d'ulti, bro. J'ai pas d'ulti. Oh, là, là, ils comprennent rien. Bon, c'est pas grave. Je peux pas faire mieux, bro. J'ai pas d'ulti, hein. Ok, bon. C'est la merde ! Ok, 4v5. Je sais pas pourquoi elle a pété un câble, la Luxe. Elle est partie de... Bon, 4v5, NP. Ça se fait, en vrai. Tant que je scale. Le problème, c'est que c'est le support qu'a FK. Du coup, je récupère pas une lane, en fait. Et de base, vu que Nasus et Brand se font détruire, là, ça devient vraiment compliqué. Il a perdu sa tourelle super tôt, là, dans la game, là. Ok. On a récupéré un peu de farm. Je sais pas, ma bonne condition, ce que c'est, là. Parce que c'est vraiment, vraiment la merde, là. Je vous le dis. Mais alors, vraiment, c'est 4 fois pire que la game d'avant, là. Je pensais pas que... Ah, là, ça va être chaud, là, en vrai. Je peux tenter un truc. Est-ce que Harry peut tenter... Harry va tenter un truc. Ok. Elle va mourir de ça, normalement. Ah, non. En vrai, prochain E, elle meurt, ou pas ? Ah, je pense, hein. Ah, elle meurt, là. Ah, putain. Du coup, elle meurt pas. Putain, c'est tellement la merde. Faut que je me casse. Oh ! Ah, ça touche, ça. Ok, bon. On va essayer de gagner le plus de temps possible. Je sais pas si je peux prendre un coup de tourelle, là. C'est si dur ! Oh ! Oh, mais c'est la merde, là. Bon, ok. En vrai, je vais retirer ce que j'ai dit. On peut pas prendre un perso qui scale... En plate. Faut faire en sorte de... D'être... Faut prendre un perso mid-game, quoi. Je pensais pas que c'était autant la merde, ouais. En vrai, vous pouvez monter, hein. Mais vous montrez en gagnant pas toutes les games que vous êtes censés gagner, quoi. En vrai, vous pouvez monter, mais genre... Je sais que j'ai de la malchance, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des games que j'aurais quand même pu gagner avec d'autres persos, tu vois. Genre, là, si je prends n'importe quel perso, genre... Plus fort, tu vois. Genre, bah, tous les autres, en fait. Enfin, un perso qui scale sur l'AP. Ou sur les objectifs neutres. Bah, en fait, on gagne beaucoup plus vite parce que je fais des ganks, quoi. Et là, en faisant pas de ganks, je prends le risque que ça soit vraiment la merde au niveau des lanes. Mais... Enfin, je pensais pas que la merde, ça serait autant, vous voyez. Après, évidemment, enfin, les amis... Faut pas être complètement con pour se rendre compte que quand les trois lanes se font détruire, c'est quand même... Y'a une certaine une qui naisse. C'est des games que j'aurais pu gagner avec d'autres persos, mais là, j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps de scale, là. Là, n'importe quel autre perso, je gagne, en vrai. Bah, n'importe quel autre jungle classique, tu vois. Autre que Shivan AP, je gagne. Ekarim, je gagne. Nocturne, je gagne. Kazib, je gagne. Evelyne, je gagne. Kane, je gagne. En vrai, y'a tous les persos avec qui je peux faire des ganks. Le truc, c'est que Shivan AP, vous avez vu, mon gank, c'est le hug que je viens de lancer, là. Je peux pas ganker, en fait. Mon point fort, c'est les objectifs neutres. Mais c'est tellement la crise que j'ai pas le temps d'arriver aux objectifs neutres. J'ai un rush kit à moins de 10 minutes de jeu. Et ce rush kit, il est en rapport avec le fait qu'il perde la lane. Et s'il perde la lane, c'est parce que j'ai pas le temps de les ganker, tu vois. Je peux voir une game où tu scale ? Bah, je peux pas, en fait. En vrai, Shivan AP, c'est plus fort en challenger qu'en platine, en fait. Tu peux avoir plus de chance que tes alliés meurent pas trop vite. Là, enfin, en vrai, j'ai de la malchance, mais ça aurait pu être... En fait, si ça se passe normalement, je gagne. Si ça se passe pas ouf, je gagne. Si ça se passe bien, je gagne. Si c'est une catastrophe, je perds. En gros, c'est ça, les conditions. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de games où ça se passe pas ouf, en fait. J'ai l'impression que le pas ouf, il se transforme vite en catastrophe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Si j'avais joué un perso early, peut-être que j'aurais fait rush kit quelqu'un avant que mon laner rush kit, en fait. On sait jamais. Bon. Bah, je retire ce que j'ai dit, du coup. On peut pas... On peut... Merde. Merde, je vais tromper de ça. On peut monter, mais trop lentement, en fait. C'est pas gratuit, en fait. Faut prendre les persos classiques, quoi. Vous prenez des jungles classiques, ça marche, mais pas avec un jungle qui met trop de temps, malheureusement. En fait, je pensais que... En fait, le truc, c'est que... Je vous explique pourquoi. En vrai, je pense que c'est plus fort en silver, par contre. Ce que je pensais, c'est qu'en Platin 4, les games, elles duraient pas 10 minutes, en fait. Je pensais que les games en Platin 4, dans tous les cas, elles duraient 25 minutes, 30 minutes. Mais en fait, on arrive déjà à un elo où les games, elles durent entre 15 et 20 minutes. Par contre, en challenger, vous avez plus de chances, parce que vous avez plus de chances que la game soit serrée. En silver, vous savez que la game, elle va durer 24-30 minutes, donc vous êtes bon, en fait. Mais là, je pensais pas que les games, elles pouvaient durer aussi peu de temps. Genre, là, c'était pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ? On arrive à un elo, les mecs, ils arrivent à peu près à snowball correctement. Et du coup, ils snowballent quand même sur mes alliés trop vite, quoi. Après, bon, je fais des games à 1h du matin, vous le savez, ça joue un peu, évidemment. Les games clean, tu les veux pas ici, quoi. En vrai, si j'avais fait cette expérience à 15h de l'après-midi, je pense que ça se serait mieux passé, tu vois. On rappelle que la nuit, bon, là, il manquait un joueur et tout le monde s'est fait détruire. Genre, j'ai pas de game, je peux... Enfin, ça fait deux fois que j'ai quand même la croix, je vais pas vous mentir, mais... Oh, tant pis, en vrai... Sous-titrage Société Radio-Canada